bonsoir monsieur le directeur bonsoir on aimerait bien discuter avec vous à propos de cette formation de ce workshop que vous avez organisé aujourd'hui dans notre université on aimerait bien que vous écoutez un peu présenter tout d'abord d'accord alors je suis nasser qtani je suis le chief technology officer de microsoft pour le moyen-orient et l'afrique et je suis directeur de technologie en fait pour microsoft pour une région qui est très riche qui est le moyen-orient en afrique qui part du maroc jusqu'à l'afrique du sud et puis à l'est jusqu'au pakistan qui est fascinante et on a été là reçus par le président et l'ensemble du corps administratif et pédagogique de l'université mohamed premier à oujda aujourd'hui pour discuter de de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour l'amélioration de l'apprentissage au sein de l'université ok moi j'ai bien suivi votre conférence ce matin j'ai suivi aussi le workshop cet après-midi avec tous les enseignants et les personnes administratives mais j'aimerais bien que vous me donniez quelques idées sur l'office 365 donc ce système de communication est très proprement d'accord en fait d'abord on remet les choses en contexte on a signé un protocole d'accord avec l'université qui couvre plusieurs volets ils couvrent le volet de la mise à disposition gratuite pour l'ensemble de l'université y compris les étudiants de la plateforme office 365 je vais répondre tout de suite à votre question et ensuite un ensemble d'autres choses un volet sur la recherche un volet sur l'innovation un volet sur le développement des compétences et la certification des étudiants au sein de l'université donc quelque chose qui s'appelle microsoft it academy et aussi un volet qui consiste à moderniser la plateforme informatique de l'université alors concernant office 365 de quoi il s'agit il s'agit pour nous d'une plateforme qui permet d'améliorer la communication la collaboration entre les entre les différentes personnes qui sont impliquées dans le processus de l'apprentissage que ça soit l'administration du président et de l'ensemble des moyens les enseignants les chercheurs et les étudiants c'est un espace pour eux pour travailler ensemble échanger donc il y a bien évidemment la messagerie il y a les sites web il y a l'université réseau social il y a la possibilité de faire des vidéoconférences etc il ya la gestion du calendrier donc tout un ensemble d'outils intégrés sécurisés qui permet à l'université de de moderniser sa démarche pédagogique et c'est le moyen de travailler ensemble avec les étudiants et qui permet sincèrement de nouveaux scénarios tels que par exemple l'éducation à distance développer de nouvelles formes de pédagogique d'enseignement dans lequel l'élève est au centre il est au centre du système d'apprentissage donc l'enseignant les moyens de collaboration entre l'enseignant et les étudiants et puis surtout aussi le volet de la recherche qui est très important dans une université qui permet l'ensemble de la gestion du processus de la recherche et de manière sécurisée pour les chercheurs concernant la sécurité donc il ya une question de cloud et tout ça est ce que vous pouvez nous donner quelques exercissements bien sûr alors le cloud c'est bien évidemment c'est le mot est un pareil un peu comme ça c'est dans le cloud donc les gens se posent des questions mais où est ce que ce sont mes données etc la réalité c'est que le cloud est la technologie dont on dispose aujourd'hui dans l'industrie qui est la plus sécurisée pour permettre le plus de sécurité de données des processus pour les pour les entreprises office 365 c'est la plateforme qui utilise des clients de microsoft des clients entreprises dans les différents secteurs dans le monde que ce soit toyota de grandes entreprises qui ont fait le choix d'adopter ce type de plateforme parce qu'ils croient que c'est plus sécurisé que ce qu'ils ont en interne d'accord et c'est cette plateforme dont on parle qu'on a mis à disposition à l'université de manière gratuite donc le cloud c'est plus sécurisé je vais essayer de prendre une image et la question que je pose très souvent à mes clients c'est votre argent est ce qu'il est plus en sécurité à la banque ou à la maison et c'est vrai quand il est à la maison on le voit il est à côté de nous mais la réalité c'est qu'on ne peut pas le sécuriser plus à la maison qu'à la banque la banque a mis en place des mécanismes des procédures pour sécuriser notre argent et voilà donc c'est donc le cloud de ce point de vue là il est plus en sécurité celui de microsoft il est encore plus en sécurité parce que nous sommes conformes au plus haut grand standard et normes internationales en matière de sécurité audité par les plus grands organismes on a les gouvernements américains plusieurs gouvernements qui qui nous audite et qui utilisent nos produits de ce point de vue là nous l'utilisons nous mêmes office 365 c'est le produit que j'utilise tous les jours donc croyez moi que l'entreprise s'il y avait un problème de sécurité on l'utiliserait pas en interne et puis de l'autre côté parce que notre modèle d'entreprise notre modèle de métier est un modèle dans lequel le office 365 on donne à nos clients les données qu'ils mettent chez nous on en fait on en fait rien du tout c'est qu'on les analyse pas on on en fait pas un modèle pour vendre de la publicité on n'est pas en train d'essayer la seule chose qu'on fait c'est de les de les sauvegarder et de les mettre à disposition de nos clients quand ils le veulent c'est ça en fait notre modèle qui fait qu'aujourd'hui les clients nous font confiance parce qu'on est très conforme au respect des données privées de la vie privée des gens et c'est ça c'est important pour nous enfin pour finir juste quelques mots à propos de l'outlook oui l'importance l'importance dans les communications alors outlook c'est deux choses outlook c'est notre outil de messagerie alors vous pouvez avoir outlook dans le cloud et puis outlook sur votre il ya l'outlook qui est sur le sur votre bureau pour faire la messagerie celui qui sur le bureau faire la messagerie c'est vraiment un outil absolument révolutionnaire les gens l'utilisent parce qu'il a une parmi les fonctionnalités majeures de outlook qui le seul au monde à quasiment faire ça c'est que vous pouvez vous pouvez faire de la messagerie communiquer écrire aux mesdames aux messages etc les gens alors que vous n'êtes pas nécessairement connecté à internet vous savez les gens voyagent beaucoup on est tout le temps en train de voyager on peut être dans un hôtel on peut être dans un avion on peut être dans un aéroport dans un trade c'est pas nécessairement avoir une connexion internet or quand on n'a pas besoin aujourd'hui nécessairement d'avoir une connexion internet pour travailler c'est un peu dommage et donc outlook vous nous permet d'une certaine manière de travailler de manière sécurisée sur notre téléphone par exemple moi j'utilise outlook sur mon sur mon téléphone sans nécessairement être connecté sur mon pc et autres et quand je me reconnecte sur internet et ben le moront se remet à jour pour moi de manière absolument spectaculaire donc je gère mes contacts mes mails mon calendrier mes documents c'est un outil de communication pour nous qui est absolument puissant de ce point de vue là il a des technologies brevetées qui sont absolument uniques qui nous permet justement de travailler de manière déconnectée neurosynchronisée et tout et qui pour ça les clients l'adorent et on a on a du mal à s'en passer merci beaucoup